Bienvenue à tous, on est en live Twitch, le lien est dans la description, je suis avec Tom, salut Tom, dis bonjour à la VOD. Voilà, merci. Nous sommes sur la ligne Caen-Saint-Lô avec la BB26227 et un convoi de corail en voiture intercité. On va jeter un oeil à la composition dans quelques instants. Je crois que la 227, on ne l'avait pas encore utilisée sur la chaîne, donc c'est la première fois. Nous sommes donc à Saint-Lô et on va aller jusqu'à Caen en s'arrêtant en gare de Lison, Bailleux et Caen. On a à notre droite un petit AGC Basse-Normandie. Les livrets sont disponibles dans les packs de livrets, je ne sais plus lequel, sont disponibles sur la RWS centrale. On est donc avec la 26227 en livret corail plus et on a combien on a ? Je crois qu'on a 8 voitures corail intercité. Donc c'est les corail plus mais avec le logo intercité, c'est lorsque le corail a changé de nom en fait et que ça s'est appelé intercité. Je crois qu'on a 3 voitures de première classe. Je me suis fait un petit kiff, j'ai mis la voiture barre en livret corail plus. Alors ça, ça n'existe plus. Ça n'existe plus du tout. Ça a perduré, je crois, jusqu'à la fin des années 90, début 2000 parce qu'elle a quand même fait partie du programme Corail Plus, cette grosse restauration du milieu des années 90. Mais ensuite, ça s'est perdu et certaines ont été reconverties en voitures de seconde classe pour l'activité TER parce qu'il y a une quarantaine, une cinquantaine de places assises dedans. Et ensuite, on doit avoir 4 voitures de seconde classe. Et voici. Alors les corails intercités, on les a utilisés une fois en Allemagne. Oui, je sais, ça fait bizarre. On avait simulé un train Eurocity avec la BR 181.2 avec du matériel roulant, enfin avec des voitures allemandes et corail. Mais garde Saint-Lô, donc, j'étais en pause. On va passer en cabine et on va mettre en service. Donc, la boîte à levier. Le sélecteur tension est sur monofasé. Sélecteur pantot sur normal. Et comme on n'a pas de bol, on a le compresseur auxiliaire qui se met en route. Cette DJ sur marche. Alors, je ne vais pas activer le KVB parce que le problème, c'est qu'il nous prend en charge sur cette ligne. C'est un peu le souci avec la 26000. Il nous prend en charge avant les réductions de vitesse. Donc, du moins, je ne vais pas activer la prise en charge. Vous verrez quand même les trois traits, ce genre de choses. Mais, donc, ne soyez pas surpris. On va peut-être l'entendre sonner deux, trois fois. Mais, malheureusement, je n'ai pas trouvé de paramétrage de KVB qui puisse corriger ce petit souci. Il faudrait qu'on ait le KVB, le script corrigé comme on l'a dans la 22200. Mais, c'est prévu. Mais, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, autorisation fermeture disjoncteur. C'est allumé. On referme notre disjoncteur. Alors, les freins sont sur neutre. On se met sur service. Alors, pour l'instant, le voyant neutre est toujours allumé puisqu'on n'a pas suffisamment d'air. J'allume les fanaux. Voilà, c'est en train... On vit général qui est en train de remonter. On réalimente, à l'aide du bouton, grand débit. Est-ce que j'ai... Ouais, c'est bon, j'ai les phares. Donc, on fait notre essai de freins rapidement. Je fais des pressions d'un bar pour être à quatre bars en racontant général. Je desserre le frein direct. La pression en somme des freins a l'air dessiné un petit peu, c'est normal. On serre le frein direct. Ah oui, là, je ne peux pas, il faut que je... Soit que je le déshydraille, sinon, on va desserrer. Voilà. On réalimente la conduite générale et on immobilise au frein direct. Avec le frein d'urgence, ça marche. D'ailleurs, je suis en train d'oublier quelque chose. Le chauffage-train. Hop. Pour avoir de l'électricité sur les voitures. Alors, bien sûr, d'entrer une simulateur, ça ne change rien du tout. On va essayer notre veille automatique. Donc, je place mon interrupteur ACVA sur marche. On a le son relâchement d'appui, la disjonction, la vidange de la conduite générale. On réarme. Et on va maintenant maintenir l'appui pendant plus de 55 secondes pour tester le contrôle d'appui. Alors, on réalimente. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas utilisé la 26000. Donc, on va faire ce petit parcours jusqu'à quand avec. Pendant que j'y suis, j'ai oublié de le faire. Alors, pour YouTube, c'était la semaine dernière. Mais nous, c'était il y a quelques instants. On peut tester le signal d'alerte lumineux. On ne va pas le faire longtemps. Voilà, ça fonctionne. J'ai oublié de le faire sur la 22000. On a la sonnerie. L'essai de la veille automatique est terminé. On va tester maintenant notre KVB. Et on a l'allumage des lampes. La disjonction et la vidange de la conduite générale. On va réalimenter. Je n'attends pas la vidange complète histoire de gagner un peu de temps quand même. De toute façon, ça fonctionne. Tu es toujours là, Tom ? Oui, je suis là. Ok. Oui, je suis là. Pas de souci. On n'est pas trop mal. On va... Ah oui, paramètre KVB. Alors, on fait quelle longueur ? On fait 211 mètres. Ok. Alors, nous sommes un V160. Ça, c'est bon. 211 mètres. Donc, on met longueur 3. Parce qu'on a rendu au-dessus. Et on met toujours 0,69. Enfin, moi, j'utilise ça comme valeur pour les V160 et les V200 comme prévu par le manuel de SimExpress. Mais peut-être qu'il y a des valeurs qui sont un peu mieux par rapport à la prise en charge qui est trop tôt. Mais je crois que tant qu'on n'aura pas les scripts du KVB corrigés, comme on a sur la 22200, on aura toujours ce petit problème, malheureusement. Surtout en mode KVB DTG où ça se base sur le HUD, je crois. Alors, inverseur en avant. Et... Ah oui, la traction, c'est sur A. Là, c'est vrai. Pas la même touche que la 2200. On va attendre. La fermeture des portes. Alors, est-ce qu'on a le problème des portes ? Je crois qu'on a un peu le même souci que sur la Rochelle 5-100. C'est que bon, on a parfois des portes qui ne s'ouvrent pas. Là, je crois qu'il n'a ouvert que la fin. Ah, il n'ouvre qu'à partir du bar. Bon, pas grave. L'essentiel, c'est qu'il ouvre les portes. Alors, je l'avais présenté, cette voiture, lorsque j'avais présenté le pack Corail VTU. Je vous l'avais présenté dans une très vieille vidéo, maintenant. Donc, on a des sièges de second place ici. Et là, vous avez le bar. Allez, les portes sont fermées. Donc, on va pouvoir y aller. La sortie est à 60. On desserre le frein direct. Hop, on est bon. Et on est parti. Donc, sur la droite, il devrait être fléché. Mais on a un tableau d'indicateur vitesse 60. Et il devrait être fléché, puisque normalement, il devrait se trouver sur notre gauche. Et c'est bien à nous qu'il s'adresse. Alors, on va couper la traction. Donc, les freins, c'est bon. La VACMA, c'est bon aussi. Et je la coupe par confort, évidemment. On a quelques questions ou pas sur le chat, Tom ? Non, parce qu'on n'a pas de questions. Ah oui, Charlie, il va peut-être me rejoindre demain. Ok, d'accord. Ah oui, alors, tu switcheras. Au pire, on a bien le son partout. Parce que là, on est dans quel canal, là ? Parce que je n'ai pas suivi, du coup. Mais sur le canal live. On est sur le canal, oui, mais on est sur le haut débit, du coup. Oui. Donc, si Charlie vient là-dedans, il va être en carafe. Alors, on va faire un grand switch au-dessus. Par contre, tu me switch bien l'utilisateur. Ouais, t'inquiète. Tu me switch bien l'utilisateur. Ouais, tu me move bien l'utilisateur. Bonjour, messieurs. Salut, Charlie. Je veux juste voir si ça a arrêté de bugger. D'accord. Pancarte R, on va pouvoir reprendre à 80. Tu as bien un move ShadowDiolink. Oui, oui, oui. Ok, là, oui. J'ai tout move, t'inquiète pas. Parfait. C'est un expert, ce Tom. Eh, ouais, est-ce que tu crois toi ? Pfff. Ah, c'est bon. Non, c'est pas 80, c'est 100 ici, c'est vrai. Après, normalement, ça ne devrait pas bugger dans l'autre salon, là, où c'est... Oui, mais c'est pour ça qu'on est revenu... Ouais, mais quand même, on va faire un peu de risques. Non, comme je me suis pris le micro, en fait, normalement, ça ne devrait pas bugger le plus bas. Ah, ok. Ouais, j'ai pris du micro. Il sert à quoi, ce truc-là ? Ça y a. Euh, c'est des avantages. C'est des avantages à l'autre. C'est meilleure connexion, c'est quoi ? C'est des avantages, ouais. Ouais, tu peux... Il y a plus de choses. Il peut faire des streams en meilleure qualité, tu peux... Il y a des meilleures codettes, ok, d'accord, ouais. Donc, il peut y avoir des plus gros fichiers, tu peux avoir des emojis externes, c'est plus pour le pimp. D'accord, c'est un peu capotable sur Twitch, quoi. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Donc, on desservira, je le disais tout à l'heure, les gares de Lison, Bayeux et Caen. Ensuite, on a un collègue qui continuera vers Paris. Alors, cette ligne va être prolongée, normalement, jusqu'à Cherbourg. L'auteur est en train de... C'est GG, je crois. Il est en train de bosser dessus. Et j'ai vu... La ligne va être prolongée jusqu'à Cherbourg. Et, en tout cas, je l'ai vue sur une des vidéos du créateur. Il est bêta-testeur pour les Ruskin Corail Intercité... Enfin, pardon, les Ruskin Corail T.E.R. Basse-Normandie. Je sais que c'est une livrée assez appréciée, donc j'espère qu'on les aura. Pour l'instant, c'est... En fait, toi, tu... Ce sera avec la ligne. C'est ça, Charlie, ça sera avec l'extension. Alors, ça, je ne sais pas, mais Corail Intercité... Alors, c'est Intercité Basse-Normandie, plutôt. Ah, c'est Intercité Basse-Normandie, pardon, oui. C'est Intercité, parce que les Corails T.E.R. en Basse-Normandie, ça n'a pas existé. D'accord, c'est de l'Intercité Basse-Normandie, ok. Oui, c'est de l'Intercité, oui. Ça ne fait pas partie de l'activité T.E.R. Ok. Mais maintenant, oui. En fait, maintenant, si, ça fait partie de l'activité T.E.R. Ça a changé, il n'y a pas assez de temps. Ok, mais avant, c'était l'activité Intercité. D'accord. Les rames sont estampillées, intercitées Basse-Normandie. Alors, attends, parce que le son est un peu fort chez moi, mais je pense que sur Live, on t'a entendu, tu disais quoi ? Juste avant, j'étais en vue extérieure. Non, en fait, je répétais juste, les rames sont estampillées, intercitées Basse-Normandie. D'accord, ok. Ben, écoute, je les ai vus, les roskis n'existent, en tout cas, mais ils ne sont pas encore publics. Je pense que ça arrivera avec l'extension, enfin, j'espère, parce que ça sera vraiment parfait. La 26000 avec de l'Intercité Basse-Normandie, ça... Elle sera dans son élément, très tellement. Elle sera parfaite, là, ouais. Et puis, il y aurait peut-être une 15000 un de ces jours chez SunExpress. Ça serait beau, ouais, ça serait beau. Ah, ça serait vraiment extravagant. Normalement, on devrait avoir la 15000 et la 7200. Mais normalement, on devrait avoir 15000. Qui est en généralement, là. On devrait avoir 15000 plus 7200, mais le seul souci, c'est qu'il va falloir qu'ils refassent le pupitre. Donc, c'est pas pour maintenant. Je pense qu'il va falloir attendre un moment, vu qu'il y a la 6500 qui est en développement aussi. Je suis un petit à partir, là, je suis sur la Rochelle-Saint-Maxon. Ouais. Du coup, c'est la petite gare de Lajari, qui est la gare juste après la Rochelle. Elle n'arrive pas à servir au voyageur. T'arrives pas au rire. Je suis encore et pourtant. Tout le quai est pris et pourtant. Ah ouais, mais il y a des petits soucis comme ça. Il faudra peut-être mettre un petit commentaire sur la Rochelle-Centrale, parce que je pense que l'auteur est tout le moins au courant, mais je ne sais pas pourquoi il y a ça. Les caisses ne sont peut-être pas définies ou mal reconnues, je ne sais pas. Alors, on a un disque en position effacée. En gros, c'est un avertissement en position effacée. Le feu vert avec le feu circulaire autour. C'est comme s'il n'y avait rien. Et du coup, le prochain signal est à voile libre. Alors, tu as l'Auvergnac. On va voir l'avertissement. On a l'Auvergnac. Pardon, on va y arriver. On a le Z du 120. Et le 120, je ne sais pas pourquoi, à cet endroit-là, je n'ai pas la pancarte. Mais ce n'est pas grave. Oui, qu'est-ce qu'il voulait notre... Alors, du coup, il y a l'Auvergnac qui demande, ça sert à quoi le co-et de décélération. Alors, c'est pour calculer... En fait, c'est pour le KVB qui est le contrôle de vitesse par balise. Et le coefficient de décélération permet de lui dire quelle est la décélération du train. Parce qu'en fait, le KVB contrôle les limites de vitesse. Mais il contrôle aussi la décélération. Par exemple, là, on va être autorisé à 120. Quand on va avoir une limite à 80. Si on ne ralentit pas suffisamment rapidement, le KVB va déclencher le freinage d'urgence. Donc, c'est un paramètre qui lui permet de connaître quelle est la décélération du train. Donc, ça dépend du tonnage, du nombre de voitures, de la catégorie du train. Je crois que c'est en mètre par seconde, mais j'ai un doute là-dessus. Il faudrait que je regarde. Donc, ça sert à ça. Il faudra peut-être, ça fait un moment que j'en parle, il faudra peut-être que je fasse une vidéo par rapport au KVB peut-être. Ah non, c'est pas intéressant, ouais. Il faudra que je réussisse ça. Il faudra que je voie comment construire ça. Mais peut-être que je ferai, parce que c'est vrai qu'on pose souvent des questions dessus. Alors, je ne suis pas un spécialiste non plus, mais je pense pouvoir l'expliquer, voilà, comment est-ce qu'on le règle. Comment est-ce qu'on le règle dans TS ? Parce que ce n'est pas forcément, enfin, c'est très fidèle, mais au niveau de certains paramétrages, comme le coefficient de décélération, ce n'est pas forcément très bon. Normalement, pour un train comme ça, ça devrait être un peu plus haut. Je pense que ce serait du style 0,78, 0,80, mais bon, ce n'est pas grave. Sachant qu'il y a des ABAC qui permettent de calculer ça. Par rapport à la longueur du train et à la catégorie du train, et au poids aussi, il me semble. Mais voilà, je ferai peut-être quelque chose, surtout que maintenant, on commence à avoir quand même pas mal de lignes qui l'utilisent. Il y a la 22-200, la 26-1000, plus certaines loques de Raïssim aussi, pour leur propre version du KVB. Donc, peut-être que ça pourrait être intéressant à faire. Il faut déjà arriver à faire ça, de ce genre. Donc là, pour l'instant, on a en voie unique jusqu'à la gare de Lison, où on va retrouver l'axe, la grande ligne, entre guillemets. Grande charveau. Voilà. Oui, parce qu'on est d'accord, Saint-Lô, c'est excentré par rapport à... Ah oui, 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 c'est excentré. Encore une fois, on risque d'entendre le KVB sonner, alors qu'on n'aura pas encore passé le panneau de réduction de vitesse. Donc, il faudra en faire abstraction. C'est pour ça que je ne vais pas activer la prise en charge. Et franchement, je trouve que la ligne est sympa. Vous allez le découvrir. Alors, au début, je trouvais la texture de la voix un peu bizarre, un peu trop sombre. Et en fait, en regardant des vraies vidéos, je me suis aperçu que les traverses, en fait, sur cette ligne, les traverses étaient vachement rapprochées. Et que du coup, ça donnait ce côté sombre à la voix. Donc, en fait, je comprends mieux le choix de l'asset de Constance Villingham, parce qu'il y a ce type de voix pour Constance Villingham. En fait, ça s'adapte relativement bien au début, je ne comprenais pas pourquoi. Mais en fait, ça reproduit assez bien la voix. Vous croyez que les voix qui existent, je sais qu'il y a Paris Charbo qui existent en cabraille. Paris Charbo ? Paris Charbo qui existe du coup en cabraille. Alors, le KVB sonne, mais il ne sonne pas. On entend des voix. Parce qu'on est toujours à 120 ici. Par contre, on va avoir une réduction à 80, effectivement, qui va arriver. Donc, ça, c'est le problème sur la 26000, c'est le petit défaut. Quand on est en KVB, quand on est avec le KVB, souvent, ça a tendance à... Comme il est basé sur le HUD, souvent, il a tendance à se déclencher un peu trop tôt. Alors, on a le 80, répétant en cabine. Donc, avec la 22200, l'avantage, c'est qu'on doit avoir un KVB de Terre-Lore qui permet de... Qui est généralement un peu plus précis parce que ça correspond... C'est des vraies balises qui sont implémentées sur la voie. Alors, pas toutes les lignes sont faites comme ça. Le KVB de Terre-Lore, version RISC. Il a l'avantage de fonctionner avec des balises. Alors que là, ça fonctionne avec le HUD. Donc, de temps en temps, il y a ce genre de petits soucis. Malheureusement, il faut faire avec. Sinon, ça marche relativement bien. Il ne faut quand même pas... Même en 200 kmh, il y a le système de préannonce et tout. En vrai, il est quand même correct, son KVB. Et on va être à 80. De toute façon, on va ralentir parce qu'après, on va avoir un 30 pour rentrer. En fait, on va arriver en garde-lison dans quelques instants. Là, tu vas te raccorder sur la chien à bord. C'est ça. Ah, t'es sweat-tom. Dans ton coude ! Ouais ! Là, il n'y a pas de risque, c'est l'avantage. Ouais, mais quand même ! Allons ! Allez, le KORAMA est transmis par la fin de jeu, hein ! Fin f*** ! Oui, c'est ça. Ralentissement, toi, ça ! On a son... Ouais, c'est un mode... Le mode... Ferme-là, bon, ça, les reins ! Ralentissement 60, mais on va avoir un 30. Alors, n'êtes pas attention au KVB. On va avoir également un 30 parce qu'on aura un franchissement d'aiguille. Donc, je vais mettre à 30, même si on a un... Je ne sais pas pourquoi, on a un ralentissement 60, mais en vrai, on devrait avoir un 30. France-Sémi qui a répit le poil à un bon moment. Salut ! Coucou, France-Sémi. Qui est arrivé au bon moment. Salut, France-Sémi, bien. Coucou, tu restes pas. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci pour ceux qui veulent se faire ici. Merci, vous êtes pour le coucou. Vous aurez la rediff à la fois. Tu m'en rends malade. Vous aurez la rediff sur Twitch ce soir. Et vous aurez la rediff sur YouTube ce week-end et le week-end prochain. Donc, oui, là, ils nous mettent un ralentissement 60, mais sachant qu'on a un 30 juste après, à cause de la franchissement de l'aiguille. Donc, c'est pour ça que je le mets à 30. Et donc, oui, coucou à France-Sémi. C'est à son endroit-là, du coup, que je n'ai plus de rail, du coup. C'est vraiment un... Non, le rail cassé, j'ai l'impression que c'est entre Bayeux et Caen. Enfin, entre Caen et Bayeux, sur l'autre voie. Je crois. Je pense pas, c'est du coup au rail cassé. Mais genre là, les voies sur qu'elle roule actuellement, je ne les ai pas. Et t'as vu, France-Sémi, j'ai mis l'alerte. J'ai mis l'alerte, cette fois-ci. J'ai mis l'alerte, cette fois-ci. J'ai mis l'alerte dans le disco. Tu veux des applaudissements ? Oui, bien sûr. Allez. Merci, merci, merci. Voilà. Je crois qu'il faut aller assez loin. C'est un peu le même souci. On va se mettre à... Ton carte-tête de train est là, on ne va pas la dépasser quand même. On ne va pas le faire. C'est à l'expo que tu aies réussi, lol. Qu'est-ce qu'il y a ? Un expo que j'ai réussi, d'accord ? Ah non, ça ne souffre pas. Ah purée, on a le même problème que... Attends. Je ne serais pas assez prêt. Je crois que c'est l'inverse ici. Je crois que c'est l'inverse de la Rochelle. Sur la Rochelle, il ne faut pas se mettre en tête de quai. Mais je crois qu'ici, il faut. Ah ouais ? Ouais, 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 c'est compliqué. Bon. Bon, carte-tête de train. Bon, sinon, tant pis, hein, mais... Hop. Alors, ça conduit bien, les gars. Et puis, ce qui me demande. Mais ouais, écoute, ça conduit bien, ça conduit bien. Ah ouais, ouais. T'as quand même une voiture dans ta compo ? Alors, est-ce que... J'en ai huit. Ouais, c'est bon. En fait, c'est ça. Ici, il faut vraiment aller en tête de quai. Oui, il y a la pancarte, donc ça va. Oui, là, il y a la pancarte, tu vois. Ouais, bon, ça va. Enfin, en fait, c'est moins grave que sur la Rochelle. Parce que là, si tu vas en tête de quai, ça va fonctionner. Alors que sur la Rochelle, il ne faut pas aller en tête de quai. Ça, ça sera... J'espère que ça sera résolu. Mais bon, c'est des petits soucis de jeunesse pas dramatiques. Et en plus, j'ai l'impression que ça ne fait pas ça sur toutes les voies, d'ailleurs. Et t'as mis combien de premières classes ? Trois. J'ai fait comme une compo de TGV. Trois premières classes, un bar et quatre secondes. Compos de TGV, mais en intercité. C'est ça. Hâte de voir ta vidéo, Francie, mais sur cette ligne. Après, en général, c'est dix caisses, c'est dix voitures sur cette ligne. Ouais, mais dix voitures sur Saint-Lô, j'avais un peu peur, tu vois. Allez, départ, prochain arrêt, Bayeux. C'est sorti 60, je crois, ou 90, je sais plus. Il y a un peu 30. Est-ce qu'on peut tenter ? Ah oui, on peut. Toujours un peu random avec cette vue, mais... Adrien, t'as réussi à avoir tous les assets pour cette ligne, finalement ? Euh, a priori, oui. A priori, j'ai tout, du moins, peut-être qu'il m'en manque, mais ça se voit pas trop, quoi. Normalement, ça va. C'est plus, je crois qu'on en parait à l'heure, c'est plus, c'est plus, c'est plus de décor, quoi. Mais j'avais des soucis d'abri, j'avais des problèmes d'abri de quai, mais a priori, c'est tout bon. Effectivement, c'est ce que je disais, le seul petit reproche qu'on peut faire à cette ligne, c'est qu'il faut énormément de la sortie. On a un TIV 160 en forme de casque, donc du type C, et un TIV 150 en forme de bol, donc du type B. Oui, type C casque et type B bol. Donc, le 160 s'adresse, en fait, aux autorails. Donc, pour nous, c'est 150. On y va. Alors, le jeu, évidemment, considère que c'est 160. Mais, nous, on va se mettre à 150. On respecte les 8000, c'est sûr. Voilà. Bon, ça, après, il faut le savoir. Ouais, ouais, ouais. Après, encore, il n'y a pas de pour le terrain, mais ça va. Merci des vidéos de la vie d'Ura, bien qu'on se trouve pas. Ah oui, grâce, c'est sûr. C'est sûr. Ils avaient, du coup, ils avaient fait le... Alors, attends, parce que là, avec l'accélération, je ne t'encore plus. C'est vrai qu'il y a pas de calombré du coup, mais, là. On va mettre la vitesse un peu zé, si ce soit un vol tranquille, là. On va le faire juste après. On ne peut pas accélérer à fond. Ah non, c'est dans ce sens-là, je me mélange avec la... Il y a 22-200. Tu faisais quoi, Tom ? Je ne sais plus. Attends. Oui, je disais, on le jeu parait du coup, tu l'avais... Tu, comment dire, de la vie d'Uraille sur Paris-Camp en RTG, qui était extrêmement intéressant. Ah oui, effectivement, ça fait un moment que je n'ai pas vu ça. C'est vrai, mais voici un étiquette où. Ouais. C'est vrai qu'il était pas mal, tu vois. Il était vraiment sympa chaud. Il est vieux, hein, il a plus de 25 ans. Ah oui, 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 il est vieux, mais... Très intéressant. C'est mauvais, hein. Je le mets en 4 tiers, évidemment, forcément. Ah, forcément, à cette époque, mais... Ah, en vidéo, en vidéo, à cette époque-là, c'est un hyper bon reportage. Mais oui, non, mais c'est très bien fait. Très bien écrit, et surtout... Il est encore très, très bien écrit. La voix, le narrateur, parfait. Alors, c'est Patrick Poirvet qui l'avait fait, celui-là. Ah, la voix, c'est une fois que je suis qui... Il y a également la voix de Will Smith, en français. Ah bon ? Donc, la voix de Will Smith, ça fait des commentaires pour la vie, là. Ça m'a rendu comme ça. Oui, ça, c'est l'épicine. C'est un petit truc. Heureusement, un train de messagerie avec... On faisait ça. Yes. Et on a sûrement entendu sur la L1, mais... Ah non, il faut savoir, sur cette ville-là, il n'y a plus... Il n'y a plus Thread. Très rare, ouais. Peut-être pour y avoir des infras, mais sinon... Thread, il n'y en a aucun. C'est extrêmement rare de voir, en fait. Extrêmement rare. Vous avez dit, je crois que nous avons un sectionnement... Ouverture des junteurs... Ah, et l'on croit, c'était possible. Pouper courant. Et fin de parcours. Et on peut réarmer. Voilà. Un beau sectionnement. Il faut que je me méfie, parce qu'à un moment donné, on a une pancarte, comme tout à l'heure, 150 du type B et 160 du type C, alors que c'est 120, en fait. En fait, je crois que j'ai le même problème que France Simu, par endroits. À certains endroits, il manque la pancarte 120, mais je me demande si ce n'est pas un oubli de l'auteur. Parce que je l'ai à certains endroits, notamment du côté de Caen, mais je ne l'ai pas partout. C'est un petit peu bizarre, alors bon, ce n'est pas dramatique, ça marche quand même. Et pour le scénario, j'ai oublié de le préciser, alors c'est un scénario de base que j'ai retravaillé à ma sauce. Mais sinon, il vient avec la ligne sur ce scénario-là, mais pas avec exactement cette coupe, et pas avec ses IA. Mais si il n'est pas nous manquant, je pense qu'il faut les ralentissements. Oui, il y a quelques ralentissements nous manquant, notamment à l'approche de Bayeux. Bon, une fois qu'on connaît la ligne et qu'on s'est fait avoir une fois ou deux, on ne se plante plus, mais... Ouais, ça surprend, quoi. Oui, au début, c'est un peu... Notamment à l'approche de Caen, à un moment, il y a du 120 au niveau du HUD, bien avant le panneau 120. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je suis hachangère, je n'arrive toujours pas sur les passagers, alors ce n'est pas ce qu'il dit. Je ne comprends pas. Très bien, c'est pas ça. Pardon, je n'ai pas suivi, qu'est-ce qu'il y avait avec les passagers ? Non, non, je suis hachangère et ça marche toujours pas long. Ah oui, tu as toujours le petit problème de... Ah oui, non, mais le quai est long, tu vois, mon train... Quand le quai est long, c'est... Quand le quai est long, c'est... C'est 3-4 fois que je rouge, là. C'est problématique quand le quai est long. Mince, qu'est-ce qu'il m'a acquitté, là ? Non, c'est un bug. On ne pourra pas être sans bug. C'est pas un bug ? Heureusement que je n'avais pas l'acquittement automatique, parce que... Heureusement que j'ai l'acquittement automatique, parce que là, il nous avait quitté un signal voilier. Ah ! Pas grave. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas... Hein, sur les quais ? Ouais, quand je peux... Ouais, les quais long, il y a un... Ils sont pas définis correctement, je sais pas... Sur les besoins, là, là, je me suis arrêté vraiment, je me suis arrêté au tout début du quai, dès que je pouvais vraiment mettre la bouillance. D'accord. J'ai l'impression que ça fait la quatrième fois que je... Ça dépend des gares... Essaye d'aller plus loin... Essaye d'aller plus loin... Ah là, je suis là, je suis au bout du quai, là, je suis au bout du quai. Ah ouais. Est-ce que j'ai... Je me suis arrêté, mais... Est-ce que tu vas avant, si tu recules un peu ? Bon, c'est ce que j'avais déjà fait, en soi. Et ouais, sur les grands quais, sur la Rochelle-Saint-Mexin, il y a ce petit souci, alors... Bon, ça enlève rien à la ligne, mais c'est vrai que ça peut être un peu embêtant sur certains scénarios. Tom, j'entends des passagers déverser leur sel sur toi, là. Ah, ah 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 ! Allez, métier. Dix kilomètres de Bayeux. Je vous montrerai la gare de Bayeux qui a été modernisé. Le bâtiment voyageur a été mobilisé. Alors faut que je méfie parce que je crois qu'on va bientôt arriver à notre zone de ralentissement. De toute façon, le KVB sera là, je pense, pour appeler à l'ordre. Si je me souviens bien, c'est dans un virage à gauche, où il nous met un panneau 150-160 comme on a eu tout à l'heure, sauf qu'il faut ralentir. Soit c'est une erreur, soit il manque un panneau. Il manque un panneau. Je pense qu'il manque le TID 120. Il doit manquer le TID d'annonce 120 à certains endroits. Une fois qu'on le sait, ça va. C'est vrai que la première fois, c'est que ça m'a fait comme ça. Ah, c'est pour bientôt. Bon, on n'a rien entendu. Le ralentissement, il est plus loin. C'est pour ça que je ne mets pas les prises en charge du KVB parce qu'on n'a encore franchi aucun panneau oréen. Normalement, on ne les a pas encore franchis. Après, on pourrait commencer à ralentir, mais je ne vais pas ralentir trop tôt. Après, on est à combien de la gare ? Oui, non, on n'y est pas encore. Un petit kilomètre. Voilà. Normalement, là, on va commencer. Ça, c'est le sablage. Tu vois, là, normalement, dans le virage, on met les TID 150, 160, il me semble. Maintenant, on les a déjà passés. Je ne sais plus. C'est 120 ici. Je vais ralentir un peu plus parce qu'on est proche de Bailleux. Normalement, c'est 120. Donc là, il y a les mirlitons parce que la visibilité sur le signal est réduite. Et voilà, là, il nous met 150, 160. Alors, je pense que là, ce n'est pas bon. Peut-être. Pour moi, ça ne va pas ici, mais bon, ce n'est pas rare. Un détail. Alors, ça repit, ça repit. Ah, puis moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, on est bon. Pour moi, je n'avance pas. Non, mais j'ai fait une commande sur le Shadow PC, mais j'espère que je ne l'ai pas arrêté. Parce que voilà, on est mal. De toute façon, on fera bientôt, si c'est le cas. Sur quoi j'ai cliqué ? Attends. Non, je crois que j'ai cliqué sur un redimensionnement. Ah non, c'est à annuler le curseur. Non, je ne sais rien, c'est rien, c'est rien. Tout va bien. Bon, désolé pour ce petit lag. Ça m'est arrivé, quand on a croisé l'AGC, ça me l'a fait. C'est peut-être un A7 qui a mal chargé et qui a... Peut-être que tu croisais un AGC. Non, mais je pense que... Un AGC direction toute là. Non, mais je pense qu'il y a un A7 qui a dû... Il y a un A7 qui a dû pomper un peu trop de performance. Il était sur la voie 9 ¾. Oui, voilà. Ça devait être ça. Ça me manque tellement de jouets. Et voici la gare de Baglieu. On rentre à 60 en tête 2. OK, c'est bon. Ça passe plus vite. Je suis déjà rentré plus vite que ça. Les caisses sont assez longues. En freinant comme un... Non, en fait, ce n'est pas sur Staline où je suis rentré le plus fort. C'était à... Je crois qu'à New York ou à Surgère. Non, à Surgère, je suis déjà rentré à plus de 100. Et j'ai freiné comme un fou furieux. Et j'ai réussi à m'arrêter. Bien joué. J'ai vraiment freiné. Tu sais, j'ai tout mis. J'ai serré le frein direct. J'ai vraiment fait le fou furieux. Ah oui, genre t'as vraiment joué au... Ah oui, il n'y avait plus rien. La conduite générale, elle était vraiment vite chéline. C'est moi où le Kia Bayeux, il est ultra près de la voie. Ah, attends. Il faut que je dépasse un peu parce que sinon ça ne va pas s'ouvrir. Tu disais que quoi le... J'avais l'impression que le Kia était très près de la voie. C'est possible, on va aller voir ça après. Alors normalement, voilà, ça c'est ouvert. Je me suis permis de mettre la loque un tout petit peu plus loin. Ah bah non, plus non, c'est-il ce qu'il faut. Alors ouais, le Kia est peut-être un peu... Ah non, bah non. En fait, quand tu étais dans la cabine, j'avais l'impression qu'il était très près. Ouais, c'est un effet d'optique. Et alors du coup, vous avez le bâtiment voyageur qui est là. Donc on peut aller voir avec un bout de la rue. Fais gaffe, par contre, j'avais grenier à la jambe. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. C'est ça. Donc on suit la garde Bayeux, donc un asset spécifique à la ligne. C'est cool. Apparemment, il est assez bien modélisé. Je la connais pas plus que ça. Ah, la Bayeux, non, je la connais pas. Je les mettais au-delà de temps, malheureusement. On est arrivé un peu en retard à Bayeux. Du coup, l'arrêt est assez court. Donc on est reparti. Alors, normalement, on peut reprendre, il me semble, à 140. Mais très vite, on va avoir un 120. Je crois que c'est 120, 140, 120. Il me semble un truc dans ce genre. Tup-tup, voilà, c'est 120. Répluche, il suffit en pire. C'est vrai que la période de Noël, là, c'était très con. Ah ouais, non, c'était... Ça a marqué les esprits, hein. C'était bon envers, je ne coulure pas. Allez, on est parti. Ah, je suis trop loin, malheureusement. C'est du première classe. Alors, ce qui est rigolo... Enfin, c'est peut-être même une erreur. Enfin, c'est une erreur pour moi. Bon, là, l'intérieur correspond en première classe. C'est bien l'intérieur Corail Plus. Corail Intercité. Mais lorsqu'on est dans les voitures classiques, avec la livrée classique, on a cet intérieur-là, alors qu'on ne devrait pas l'avoir. C'est pas grave. Oui, ça. Normalement, on devrait avoir l'intérieur rouge. Et là, j'ai réussi à ouvrir mes portes sur une petite gare à la con. Oui, oui, c'est un peu bizarre sur la Rochelle. Alors, en effet, sur les petites gares, normalement, il n'y a pas de problème. Là, j'ai une voiture qui s'ouvre. Oui, mais au moins, il te les ouvre. Donc, ton scénario, ton arrêt est compté. Oui, oui. Celui-là, ça fait trois jours à temps. Ton sur GER et sur GER pour moi, c'est plus. C'est moins de passer à vous. Donc là, on est misé à 120. On va avoir une portion à 140. Ensuite, on aura une réduction à 120 juste avant Caen. Et on franchira la gare d'Audrieux, sur laquelle on ne s'arrêtera pas. Alors, on est à 120. Est-ce que c'est toujours 120 ? Non, c'est à 160. Donc, c'est 150. Mais je crois qu'il y a un 140 qui arrive très vite. Donc, on va peut-être pas monter à 150. Parce que je crois que c'est très court. Alors, est-ce que la vitesse imposée est bien réglée ? Oui, c'est bon. 139. Parfait. Bon, même si là, on est limité à 150 ou à 160. Mais de mémoire, la zone à 140, elle arrive super vite. Ah oui, faut pas que j'oublie un truc. C'est vrai qu'on arrive voie B à Caen. Et que cette voie-là, elle est manuelle. Je ne sais pas pourquoi. C'est manuelle ? Parce que j'ai l'eau. C'est comme une voie de service. Il est parti, l'autre, là ? Oui. Donc là, est-ce que c'est bon ? A priori, oui. Attends. Voie B, c'est là. Et... Toup, toup, toup. Normalement, on est bon. Alors, je ne sais pas pourquoi cette voie est manuelle, comme une voie de fret, en fait. Du coup, il faut y penser. Si vous arrivez sur cette voie-là, à Caen, n'oubliez pas de la régler. Parce que sinon, même en scénario, n'oubliez pas de le faire. Parce que sinon, vous allez avoir une drôle de surprise. Je ne pouvais pas le faire en partant parce qu'il y avait un train qui partait de la voie A qui nous gênait. qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas bouger l'aiguille, bien sûr. Voilà, là, on est à 140, donc j'ai bien fait de mettre la vitesse imposée sur 140. On va couper la traction parce que là, ça risque de s'emballer un peu. On a même freiné un peu. Voilà. On commence à se rapprocher, mais je crois que nous, on n'a pas encore passé au Drieux. À 20 km, on ne va pas tarder, je pense. Et on est prévu à 17h34. Combien il dit, lui ? Alors, il est arrivé un peu en retard. C'est pas très rare. Il y a de retard. Le collègue qui reprendra la relève pour Paris se débrouillera pour attraper le retard. Ils ont une voiture-part. S'ils ne sont pas contents, ils ont la voiture-part. Oui, en plus, il y a du V200 entre Caen et Paris. Oui, il y a trois sections, je crois. Alors, pour le coup, je crois que la voiture barre... En fait, toutes les voitures sont AP200. Mais je crois que la barre, elle est 160. Il faut que j'aille voir. C'est AP2. En Corail+, elle est peut-être 200. En livrée d'origine, c'est sûr qu'elle ne l'est pas. En Corail+, ce n'est pas impossible qu'ils en aient mis en 200. Mais ce n'est pas sûr. Merci, Fransimu, d'être passé. A bientôt. Merci à toi, Fransimu. Et puis, à la prochaine sur Antelive, peut-être. Merci d'être venu, c'est gentil. Et la chaîne du ferroviaire, c'est honteux. Qu'est-ce qu'il y a ? Et le retard, c'est la nouvelle devise de la SNCF. C'est honteux. Oh, comme il était petit chez les trucs. Donc là, on a croisé une petite 22-200 avec la même compo que nous. Alors, elle est terminus Bayeux, je crois. Non, même pas. Elle terminus... Ah, mais on a dû passer au Drieux. Je n'ai pas dû le voir. Je n'ai pas dû faire attention. Parce que du coup, entre Drieux et Bayeux, je crois qu'il y a un rail qui doit être cassé ou autre. Et l'itinéraire est quasiment impossible. Alors, il faut passer sur l'autre voie. Mais l'aiguille n'est pas disposée. Mais l'aiguille n'est pas disposée dans le bon sens. Donc, ça fait des manoeuvres dans tous les sens. Du coup, il a fallu que je filoute un petit peu pour le trafic A. Alors, il faut que je vous méfie parce qu'on va avoir un 120 dans... Ah, non, peut-être pas tout de suite, mais ça ne va pas tarder. Mais la ligne est quand même plutôt sympa. Après, c'est vrai, encore une fois, je me répète un peu. Mais le seul souci, ce sont les A7 où il y en a beaucoup. Il faut pas mal de lignes. Donc, soit vous les avez déjà, et dans ce cas-là, allez-y, prenez la ligne. C'est vrai que s'il vous manque beaucoup des lignes qui sont nécessaires pour faire tourner cette ligne, ça vaut peut-être pas le coup de les prendre juste pour avoir les A7. Ouais, c'est un peu ça. Il se trouve que je les avais déjà, donc ça m'allait très bien. Ouais, tant mieux. Après, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu important, comme je sais pas, des caténaires, des rails, des civilisations. Pour là, c'est un peu emmerdant. Par contre, si c'est juste des corps, je sais pas, des maisons, des bâtiments... Oui, là, c'est des maisons... C'est pas dramatique, quoi. Ouais, ce sont des maisons... obligatifs ou obligatoires. Ah bah non, la voilà la gare... La voilà la gare de... Ah bah la voilà... C'est Audrieux, ça, non ? Elle me paraît bien petite. Non, non, on a dû la passer, ouais. Ouais, je sais pas. Non, même, parce que normalement, c'est le terminus de... On va avoir de la merde, non. Merci, là, j'ai dû revivre. Comment faire ? Le camp s'appelle... Ouais, je pense qu'Audrieux, j'ai dû la passer sans faire gaffe. Parce qu'il me semble que c'est le terminus de la 22-200 qu'on a croisée. Et peut-être... Oui, on a dû la passer parce qu'on est à 12 km de camp. Il me semble que c'est un peu plus loin. C'est assez près, mais... Du coup, faut que je fasse gaffe. Y'a le 120 qui va me tomber dessus sans qu'on le voie. Et peut-être vu, par exemple, J'ai aimé la blurred fin quand on Elepmule est l'Or pour ouf. Aussi différence, toujours le indivisible des fleurs par ailleurs. Et puis je rana la même bellemoiselles·louges-c'il y a 160 mais justement je me demande si le 120 n'est pas juste après pour l'instant c'est bon mais je surveille régulièrement parce que je crois que justement à cet endroit là il n'y a rien n'y a pas les plancartes je crois qu'il n'y a même pas la plancart z après peut-être qu'il me manque des trucs mais normalement la signalisation de deux messieurs trincey normalement j'ai tout je crois que c'est par là ah ouais c'est là ouais je crois que je crois que j'étais un petit peu en excès c'est petit ouais ouais c'est pas grave attend j'ai un peu trop réduit ma vitesse imposée ça devrait le faire et puis et bien nous allons bientôt arriver à caen qu'à caen de mémoire on a un ralentissement enfin tableau indicateur de vitesse de forme losange 60 qui nous fait passer de 120 à 60 d'ailleurs je me demande s'il manque pas un truc et toute façon nous on devrait avoir un un rappel 30 pour le franchissement de l'aiguille ah non l'aura peut-être pas le 60 du coup on va voir ah oui si je crois qu'on l'a mais on passe le ralentissement 30 avant il me semble qu'il y a un truc comme ça on va faire un saut vite fait on a combien de kilomètres je voulais montrer un vite fait les autres vues mais ouais on a suffisant bonnie et scène merci d'être passé malgré merci et scène bonne nuit merci de ce que je suis là malheureusement voiture de première classe et voiture de seconde classe on va se mettre dans celle là voilà on va revenir en cabine parce que faut quand même gérer l'arrêt bon on a encore un petit peu de temps mais ça va arriver vite du coup je sais pas si je pourrais publier ce scénario parce que c'est un scénario de base et bon j'ai remplacé pas mal de choses mais le problème c'est que si je le publie ça va vous écraser le scénario intercité pour Paris Saint-Lazare faudrait que je le clone et tout donc je sais pas si je pourrais mais c'est un scénario qui est disponible de base alors bon il n'y a pas il n'y a pas cette composition là pourquoi il sonne lui ? ah oui parce qu'il anticipe il anticipe le 60 je pense il faut toujours l'Uté à 120 là ouais là on a à nouveau une pancarte 120 ici alors là c'est bon sauf que pour le HUD on est limité à 120 avant donc c'est pas trop pour toi il y a des petits soucis mais bon c'est pas non plus hyper grave la ligne est quand même assez sympathique et puis c'est une zone comme je le disais tout à l'heure c'est un endroit qu'on a enfin le nord on n'a rien en fait quasiment c'est quelque chose qu'est-ce qu'il m'a quitté là ? ah bah c'est peut-être le 60 Losange je l'ai même pas vu je crois qu'il y était même pas ou alors il a acquitté le feu vert non non il est là le 60 voilà là je suis d'accord donc là on acquitte le signal la chaise acquittement automatique parce que je peux pas acquitter au clavier Zoom Shadow malheureusement et de toute façon on va avoir du ralentissement 30 un peu plus ouais ouais enfin si on n'a pas le ralentissement 30 et le rappel 30 c'est que mon aiguillage je me suis planté normalement ah voilà ça a marché ouais j'ai l'impression que c'est aléatoire d'accord j'ai freiné et j'en ai encore de la traction la force de freinage est plus importante mais quand j'ai desserré les freins évidemment c'est reparti bah il coupe la traction de toute façon je crois qu'en tu freines voilà là on est à 60 qu'est-ce qu'on a comme signal ? ça parle des bouteilles de lait sur le chat ah on a du voie libre là ? comment ça se fait ? on est réellement à voie libre ? on me demande si on n'a pas un problème d'aiguille ah non c'est bon ah mais en fait on peut les passer à 60 ici bon il semblait que c'était 30 mais la première aiguille est correcte il faut juste espérer que la suivante clé aussi bon sinon on arrivera à voie mais on pourra pas ouvrir c'est pas correcte je crois ah mince on fait arriver ah bah j'arrive pas bon bah tant pis je l'avais réglé tout à l'heure mais un petit AGC en gare ouais un petit AGC effectivement bon AGC en gare de Caen c'est comment dire très 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 court logique oui bah oui je pense que c'est le parc AGC là bas est absolument gigantesque il doit y avoir que ça à mon avis ah oui oui il y a un tout petit peu avec par moment de un petit 100% par là parce que même si pour après une action un petit peu qui était sur ouais qui était sur comment dire sur Cantour mais malheureusement c'est en train de disparaître même si ouais ouais déjà presque plus malheureusement après bah sinon bah peut-être parfois ah oui un peu 73 500 des fois on en voit un petit peu ça peut arriver ah oui ils en ont je l'ai déjà vu ouais il faut en voir un petit peu après effectivement c'est que de l'AGC parce que bah les intercités 26 000 et les corail et les 15 000 ça appartient à Paris donc pas à quand c'est ça donc euh soit leur dépôt c'est que 30% au moins d'AGC et après ils mettront du corail ils mettront du corail exactement non c'est pas les corail c'est des c'est des c'est des Omnéo Premium les Région 2D ouais les Omnéo Premium là les Région 2D d'accord ouais pfff les ouais putain j'espère pouvoir prendre bientôt les corail pour leur dire au revoir quoi ouais c'est ça c'est que c'était après passer deux heures dans ces corail c'est tellement tellement après ça sera sur le Simu ouais donc là effectivement je suis pas chargé ah ouais mais complètement c'est la meilleure chose quoi c'est ouais mais c'est 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 j'attends c'est la meilleure des choses c'est trop bien ah t'as un panneau qui vole pfff oui il en faut bien il doit peut-être me manquer un A7 pour le mât du coup euh nous sommes donc en gare de camp bon on est voie A on va initialement arriver voie B mais bon c'est la régulation qu'a contrairement à ce qui a été annoncé voilà le train bon annoncer voie B arriver voie A c'est pas c'est l'hazard sera finalement reçu voie ah ah merci votre merci denis brognard c'est marcel exactement j'ai voulu il présente Koh Lanta ce soir non ? euh ouais c'est que Koh Lanta c'était et Koh Lanta il s'en sort ouais ouais euh c'est donc la fin de cette vidéo nous sommes en gare de camp bon j'ai pas pu ouvrir les portes parce que pour le scénario n'est pas bon endroit mais ça c'est pas grave euh comme ça ça fera exactement comme la Rochelle la semaine dernière pour youtube et il y a quelques heures enfin il y a une heure pour Twitch euh c'est donc la fin de ce service Saint-Lô camp enfin Saint-Lô paris-Salazar mais nous on arrête un camp et on va laisser euh le soin à notre collègue de rattraper le retard qu'on a pris et c'est ça démerde toi c'est ça démerde toi j'espère que cette vidéo vous a plu euh la ligne normalement elle devrait être étendue jusqu'à Cherbourg donc c'est en cours je sais pas quand est-ce que ça sortira euh mais on la fera aussi évidemment et puis bah merci Tom merci cher Ali vous pouvez dire au revoir à vous pouvez dire au revoir à la VOD et puis on va dire au revoir à la VOD au revoir à la VOD venez sur Twitch venez, n'oubliez pas de venir sur Twitch le lien est dans la description je stream, on stream les vendredis aux alentours de 21h30, 21h40 on termine vers minuit, minuit 30 ça dépend par contre on prend un peu de retard pour la mise en place de certains scénarios et euh vous pouvez même activer les notifications suivre la chaîne et activer les notifications parce que je diffuse qu'une fois par semaine donc je vais pas je vais pas vous spammer de notifs voilà, au revoir à tout le monde merci d'avoir suivi ce live ou cette VOD et on se dit à une prochaine bonne soirée à tous à bientôt bonsoir à bientôt bonsoir à bientôt